Je ne suis pas totalement satisfait de ce match-là. Je dirais qu'on a été un petit peu pauvres dans le jeu. On a souvent été dominés par la pression adverse. C'était leur premier match de la saison, mais surtout leur premier match à domicile. Je pense qu'ils avaient vraiment à cœur de s'imposer contre nous. On a eu un match qui a été très compliqué. On n'a pas réussi à se défaire de la pression adverse, ou quasiment pas, même si on a eu par quelques séquences des situations intéressantes. Globalement, ce n'est pas ce que j'attends de mon équipe. J'en attends bien davantage dès le week-end prochain. J'ai déjà le retour de Nicolas Priet en défense centrale. Après, il faudra peut-être un petit peu patienter. On a un effectif qui n'est pas très riche pour le moment. On est un petit peu à flux tendu. Ça risque de s'améliorer dans les quelques semaines qui arrivent, mais pour l'instant, c'est toujours un petit peu compliqué. On s'attend à un match difficile face à une équipe qui a fait un brillant match nul à Nancy, contre la réserve de Nancy. Ça ne sera pas un match simple. Sur la région parisienne, ce n'est jamais des matchs simples. On a un Elohim Roland qui est en fin de réathlétisation, qui va pouvoir réintégrer progressivement le groupe. Il a déjà un petit peu commencé la semaine dernière sur des séances jouées sans duel. Je pense que d'ici trois semaines, un mois, Elohim devrait rentrer pleinement dans notre projet de jeu. On a Arnaud Archimbeau qui devrait attaquer d'ici une petite dizaine de jours. Lamin Dion-Pi également. On a un petit peu plus d'incertitudes sur la cheville de Reda Marif. Ce sont les quatre blessés qu'on espère récupérer rapidement. On a encore un effectif qui a été largement renouvelé à l'intersaison. On ne va pas, du jour au lendemain, devenir une équipe avec plein d'automatismes. Ça se travaille. Moi aussi, je découvre un certain nombre de choses. Je découvre des individualités. Je découvre une équipe. On essaie de se donner un fil directeur pour pouvoir continuer à travailler tous ensemble et à progresser et surtout à travailler dans le même sens. Mais bon, ça se découvre. J'apprends aussi au travers du match de samedi dernier. Et j'apprendrai encore la semaine prochaine.